oui bonjour à tous et bienvenue sur yes and info une nouvelle source de l'information ici dans ce programme dans cette vidéo je vais juste vous montrer un code que j'ai déjà eu à écrire par rapport à la vidéo précédente sur les types de vidéos et les types de variables en java ici c'est pour vous mettre au parfum de l'utilité des blocs statiques des métaux statiques comment est ce que on peut toutefois les utiliser j'ai déjà écrit le code je vais juste vous montrer et vous donner les explications au fur et à mesure donc ça peut tarder je reviens sur notre éditeur de texte préféré qui est VS code je vais commenter le code j'ai mis ici j'ai écrit j'ai créé une classe nommée bloc statique ici j'ai déclaré des variables une variable statique une variable d'instance et des variables d'instance de classe qui sont là et j'ai créé un bloc ce bloc là c'est le bloc statique c'est un bloc statique que j'ai nommé statique sans avoir eu à mettre quoi que ce soit je vais je vais aussi déclarer un autre bloc que je ne vais rien mettre ça va être seulement un autre un bloc seulement un simple bloc et je vais déclarer ici je vais mis système.out.println et je vais juste mettre à l'intérieur que je sur un bloc simple je place la virgule et on va exécuter notre programme notre programme et pourquoi je suis en train de vous dire ça c'est que ces blocs ces blocs statiques peuvent toutefois être exécutés c'est à dire ils sont plus fragiles c'est à dire ils ont une exécution plus rapide ils s'affichent doivent d'abord s'afficher avant que les rendus c'est à dire la méthode main même les affichages tout ce que nous allons à déclarer à l'intérieur de notre bloc main là va être exécuté dans ce qui veut dire que lui il n'a pas besoin tellement il n'a pas besoin de notre machine virtuelle c'est à dire il n'a pas besoin de créer un objet passé par un objet c'est à dire passer toujours par la machine virtuelle avant d'être exécuté donc il s'exécute automatiquement et bien avant tout le code écrit à l'intérieur de ce bloc main là ce bloc qui va commencer par ici je descends encore et ce bloc main là ce qui fait l'aspect génial de VS Code il a tout aligné vous voyez donc là vous pouvez voir dans ce bloc main là tout ce qui va être exécuté même si j'écris la méthode statique là bien avant la méthode je place la méthode là le bloc là le bloc statique là le bloc statique là je le place même bien derrière bien derrière lui il va être toujours exécuté il va être toujours affiché il va être affiché être affiché avant va être appelé avant la méthode qui est à l'intérieur tout ce qui est à l'intérieur de notre bloc donc on va exécuter le code et vous allez pouvoir voir ça et voilà vous allez voir que bienvenue sur ma machine et après ça on a eu les informations sur on va revenir un peu et vous allez voir que ce que je suis en train de dire notre premier bloc bloc statique c'est ça celui qui est là bienvenue et nous avons affiché le bloc le bloc bloc statique et là c'est ça qu'on a affiché on a affiché aussi le flotte le flotte on a eu à assigner une valeur je sais pas trop où je l'ai assigné on l'a déjà initialisé quelque part non on n'a pas initialisé on n'a pas initialisé donc normalement ça doit afficher 0,0 donc c'est 0,0 que ça doit afficher ça doit afficher 0,0 et après il y a le bloc main qui va afficher vous avez vu que même ceci a été déclaré deuxième deuxième bloc statique est affiché avant je suis une méthode main je suis je suis la méthode et ça c'est ici c'est la méthode on dit je suis la méthode main je suis la méthode main vous allez voir tout ça là ici donc on va réexécuter pouvoir le rendu voilà voilà ce qui est là bienvenue sur la machine ma machine on n'a pas initialisé notre flotte qui est égale il renvoie la valeur par défaut je suis la deuxième 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 bloc statique je suis la méthode main je suis la méthode je suis et dans oui je suis dans la bloc dans je suis dans la méthode main et je suis la méthode main donc vous allez voir que tous ces blocs statiques sont exécutés avant même que le bloc main n'arrive donc c'est pour pouvoir vous dire que quand vous voulez même alléger vos programmes vous pouvez mettre ces blocs statiques là pour pouvoir par exemple donner un aspect de dialogue dynamique à votre application ce dialogue dynamique comme ici je peux dire bienvenue dans mon application je peux même mettre un trade et on va revenir sur ça pour dire que après tel nombre de secondes exécuté au revoir et à bientôt donc ce sont ces gens de petits bouts de code que vous pouvez utiliser pour élucider pour mieux mettre en valeur que vos codes et vos applications donc c'est tout ce que j'ai eu à vous expliquer dans cette vidéo si vous voulez le code mettez la vidéo en pause et vérifier un à un et déclarer les variables à votre guise et confronté à des différents problèmes que vous pouvez avoir et vous allez voir que c'est très facile c'est très facile à utiliser c'est très très facile c'est facile tout ça là c'est très facile et c'est très facile à utiliser donc vous voyez bien vous voyez bien le code mettez la vidéo sur pause et vous voyez là où j'ai eu à déclarer vous avez vu que lui il n'a même pas été appelé il n'a même pas été appelé parce que on n'a pas assigné une valeur on n'a pas appelé au niveau de notre méthode main ici on a eu à déclarer get block ça dit affiché à bloc l'autre bloc ici get l'avait dit affiché c'est en anglais mais bon souvent quand vous travaillez avec d'autres développeurs qui sont souvent la plupart des anglais ils ont toujours ces mots ces petits mots là pour vous mystifier donc sachez que get là c'est juste pour pouvoir afficher le rendu c'est pour pouvoir donner quelque chose que vous prétendez voir sur votre rendu dans votre console ou bien dans votre interface graphique donc c'est ça c'est une méthode de classe comme on avait vu dans l'autre vidéo et vous voyez ça bien et maintenant c'est ici que j'ai eu à déclarer la méthode main méthode main et à l'intérieur duquel j'ai mis ces différents bouts de code donc c'est tout c'est tout sur cette vidéo merci de pouvoir observer merci pour votre attention je suis toujours là et aimer la vidéo et partager et abonnez-vous surtout pour m'encourager et à mieux faire et à faire plus ce ne serait pas sur cette chaîne ne serait pas seulement question de programmation java il y aura d'autres langages il y aura d'autres aspects dans la vie parce que dans la vie il faut d'autres choses pour pouvoir être en forme on va aussi pouvoir introduire ces aspects là aussi ces aspects de vidéos ces différents trucs là dans nos prochaines vidéos donc merci et à très bientôt c'est parti